aujourd'hui je vous parle du salut par la protection l'alerte et le secours et je fais référence à un nombre le nombre 30 30 c'est le nombre du surnaturel mais pas seulement c'est le nombre du surnaturel accompagné d'une mission pas une petite mission une grande mission c'est celle du salut alors je vais expliquer un peu comment quel est ce processus en partant d'abord d'une surnaturel et on va regarder de plus près les versets 30 du livre des actes et on devrait dire les actes du saint-esprit par les apôtres pour dire les choses avec plus de justesse dans actes chapitre 2 au verset 30 et bien le prophète sait qu'il reçoit de dieu une promesse et qu'il reçoit comme un serment c'est à dire comme une parole surnaturelle le roi david c'est lui qui est qui est dont on parle le roi david lui savait avec certitude qu'il y avait une résurrection après la mort comment le savait il et bien cette connaissance là c'est un don surnaturel elle lui a été donnée d'en haut on ne sait pas comment en tout cas c'était pas écrit par le dans le texte biblique mais le fait est que la résurrection fait partie intégrante de sa foi alors on a ensuite acte 6 30 ou acte 13 30 où il est question d'une autre action son naturel celle de dieu dieu le père qui ressuscite jésus et dans acte 7 30 il est question d'un ange qui apparaît à moïse dans un buisson de feu acte 10 30 c'est encore autre chose c'est corneille qui est visité par un homme vêtu d'un habit éclatant et enfin dans acte 8 30 c'est encore un ange qui envoie philippe sur un chemin pour y rencontrer et là il ne le sait pas encore un ministre de la reine d'éthiopie afin de lui expliquer le prophète esaïe alors tout ça pour dire aussi une autre chose c'est que il n'y a rien d'étonnant à ce que le 30 juin 2014 là je parle pour moi eh bien je sois moi même enlevé en esprit le surnaturel a toujours accompagné les disciples mais je le répète pour leur confier une mission et pas pour les faire briller devant les autres ou pour les placer au dessus d'eux pour jésus la résurrection ne fait pas de lui une idole ni un sujet de culte inaccessible mais pour lui il est la seule porte par laquelle nous pouvons nous aussi passer pour avoir la vie éternelle pour le prophète et le prophète il a l'assurance que sa mission ira jusqu'au bout car c'est un serment venant de dieu lui même et que même la mort la mort n'est pas un échec puisque la résurrection en est la victoire pour moïse et le buisson ardent c'est transmettre la loi mais aussi c'est d'abord délivrer tout un peuple captif et esclave des égyptiens voilà sa mission est-ce qu'il était préparé à cette mission voilà ce qu'il dit moïse moïse dit à dieu qui suis-je pour aller vers pharaon et pour faire sortir d'égypte les enfants d'israël non seulement on le voit bien il n'est pas préparé mais en plus il se sent indigne et compétent donc c'est la parole qui confirme n'importe quelle mission et cette mission ça peut être aussi la nôtre et là ma mission c'était celle qui m'a été révélée après avoir pris conscience qu'il m'était arrivé un phénomène surnaturel alors je dis pas cela pour me donner de l'importance mais pour rétablir la vérité car ma mission est inclue dans celle des disciples comme dans celle des prophètes elle n'est pas différente au départ c'est vrai on se sent complètement dépassé par l'immensité qui suis-je pour enseigner qui suis-je pour parler de la part de dieu moi si je me mets je prends mon cas personnel aucun diplôme aucune reconnaissance des hommes aucune légitimité religieuse et mais pourtant cette mission c'est celle que j'ai dans mon coeur et celle que j'exerce depuis maintenant cinq ans c'est celle de transmettre des messages pour porter secours pour aider celles et ceux qui m'écoutent ou qui me lisent mais c'est aussi pour répondre à une demande et un besoin particulier alors cette mission quel que soit celui qui la reçoit elle a un objectif bien ciblé elle est destinée soit un peuple soit une assemblée ou encore un simple croyant et ce n'est pas juste le fruit de ma pensée c'est encore le livre des actes qui nous renseigne sur la teneur de cette mission on va prendre acte chapitre 4 verset 30 toujours les versets 30 la mission des disciples est clairement expliqué dans ce verset c'est annoncer la parole avec une pleine assurance c'est venir au secours des malades par des guérisons des miracles et des prodiges par le nom de notre saint serviteur jésus voilà le verset 30 donc la mission d'un disciple elle est comme son maître c'est porter secours et le salut est ce qu'il n'a pas cette fonction de porter secours d'aider son prochain on a été habitué à une chose qui date de pas mal de temps on est habitué à ne parler que d'un salut céleste ou d'un salut qui nous libère du péché mais le salut c'est aussi dans le sens commun échapper à un grave danger c'est aussi échapper à un malheur ou échapper à la mort mais alors le salut d'accord oui mais par qui et comment alors il ya acte 9 30 qui nous donne d'autres actes moins importants que les miracles et les enfin pas moins importants moins impressionnant surtout que les miracles et les prodiges mais tout aussi efficace ici dans acte 9 30 les frères viennent au secours de paul car ils ont été informés d'un complot contre lui et il décide de l'emmener à césarée pour qu'ils partent ensuite vers tars ici bien sûr on n'a rien d'extraordinaire on n'a aucune apparition angélique le tonnerre ne gronde pas le ciel ne change pas de couleur non c'est simplement l'assemblée qui vient protéger paul d'une attaque sur sa personne visant à le tuer cette protection c'est la même que nous trouvons un peu plus loin dans acte chapitre 19 verset 30 où les disciples protègent paul en l'empêchant d'aller parler au peuple au peuple car ils ont la conviction par le saint-esprit que sa vie est en péril alors nous avons aussi l'inverse l'inverse où c'est paul qui vient au secours des autres au dernier moment à l'extrême justesse dans acte 27 verset 30 paul va intervenir et convaincre l'équipage de ne pas se séparer de la chaloupe du bateau au risque de périr acte 11 30 là ce sont des anciens de l'église d'antioche qui viennent au secours de celle de jérusalem qui est accablé par une famine et on ne sait d'ailleurs pas comment ils vont venir en aide soit par des vivres ou de l'argent en tout cas ils vont venir en aide à jérusalem ensuite on a acte 15 30 et là c'est encore et toujours le saint-esprit et il inspire juda et silas de venir au secours de l'assemblée d'antioche mais encore d'une autre manière en leur remettant une lettre d'exhortation dans le même but nous avons acte 20 verset 30 où paul vient au secours de l'église d'éphèse en les mettant en garde qui s'élèvera dans leur assemblée des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour les entraîner avec eux c'est pas fini il y a aussi acte 16 30 qui dit autre chose là paul et silas viennent à leur tour au secours du géolier celui qui est qui tenait la prison et qui les supplie à ce moment là de lui dire comment être sauvé on a aussi acte 8 30 et là c'est philippe qui accourt pour venir au secours d'un nénuc éthiopien en lui apportant le salut à l'aide du baptême acte 17 30 c'est paul devant les athéniens qui prononce un discours libérateur et universel universel je dis bien parce que dieu vient au secours de tous et le message de la mission est très clair dieu sans tenir compte des temps d'ignorance annonce maintenant à tous à tous les hommes en tous lieux qu'ils aient à se repentir on continue avec acte 26 30 ici on a une belle victoire de paul qui a été secourue et qui a été justifié devant le roi et le gouverneur et tous ceux qui l'accompagnaient qui les accompagnaient alors on voit bien que tout ici est une affaire de secours une affaire de secours de venir en aide de sauver de tendre la main à ceux qui tombent tout disciple a cette vocation lui porter secours moi même il ya cinq ans 50 de là le début de mon message commençait par j'ai un message de délivrance de la part du seigneur tu entres dans un temps béni où tes chaînes vont tomber tes limitations vont cesser etc etc et paul même paul au bout de son voyage à rome il vient au secours de tous acte 28 30 il vient au secours en recevant tous ceux qui venaient le voir pendant deux ans et je vais aller encore plus loin même dieu le père vient au secours de son fils jésus en le ressuscitant acte 5 30 donc il n'y a pas un lieu ni un endroit où dieu ne vient pas nous sauver et il n'y a pas nous sauver de la mort il n'y a pas un lieu où il vient pas nous sauver aussi du péché par le repentir de la famine de la méchanceté religieuse mais aussi de la haine sauvage des gens lorsqu'ils sont animés par de mauvais esprits et là on a un exemple ce fut le cas dans acte 21 30 où la foule haineuse a cherché à tuer paul en le traînant hors du temple ou encore dans acte 22 30 où paul fut placé au milieu du sang et drain et de tous les principaux sacrificateurs on voit bien que partout il ira l'apôtre sera en danger mais au bout du compte il sera toujours protégé et délivré donc pour résumer 30 bien 30 annonce un salut par un ou plusieurs anges mais qui sont des êtres humains comme vous et moi ou qui ont une apparence humaine et ces anges en fait exerce une action secourable auprès d'un peuple lorsque c'est dit à tous les hommes en tous lieux ou auprès d'une assemblée on l'a lu tout à l'heure antioche éphèse jérusalem ou encore auprès d'une seule personne et là on l'a vu aussi avec le géolier ou les nuques ministre éthiopien ce qui doit aussi nous sauter aux yeux c'est que le surnaturel n'est pas forcément perçu à travers des actes spectaculaires mais simplement dans le fait que dans le quotidien et bien les coeurs des ennemis changent ou que ceux qui apportent de l'aide ne sont pas ceux à qui on s'attend en toute logique regardez acte 27 verset 30 c'est claude lysias le tribun romain qui écrit à ce moment là au gouverneur félix pour protéger paul après qu'il soit lui même intervenu avec des soldats pour éviter son lynchage par les religieux alors bien sûr on pourrait on pourrait croire en parcourant les verset 30 des actes que nous en france nous ne sommes pas trop concernés par ce contexte la famine la persécution religieuse la mise en péril de nos vies par des opposants ça nous paraît peu probable quand même et pourtant et pourtant faisant attention faisons attention les choses se précipitent les violences augmentent partout la persécution par nos frères et soeurs est là elle est bien là dès que la repentance tombe sur un peuple il va être persécuté par les autres les autres qui ne sont pas repentis et nous rentrons donc aussi dans un contexte politique social et économique très très difficile où la pauvreté a dépassé un seuil limite où le travail se fait rare et où les privations en tout genre se généralise alors ce n'est pas pour rien et je crois que j'ai été mardi 30 juillet ce mardi 30 juillet j'ai été arrêté par un événement d'actualité qui se passait dans le gare le gare c'est le département 30 voilà département 30 30 juillet et on voyait un désastre provoqué par les incendies où plus de 800 hectares ont été brûlés forêt comme culture agricole et pendant trois jours après trois jours plus tard un avion un canadaire s'est craché tuant le pilote alors j'y voyais bien sûr une confirmation divine une confirmation de l'heure de mon message qui arrive au bon moment selon le calendrier du saint-esprit et j'y voyais bien entendu le but le but c'est venir au secours des miséreux maintenant nous savons qu'un nombre révèle aussi autre chose il révèle une dualité et bien sûr le nombre 30 n'échappe pas à la règle nous avons en fait l'autre contrepartie du nombre alors 30 c'est aussi une sévère mise en garde du seigneur très sévère par une intervention directe par un affrontement violent par la parole et qui prend la forme d'une forte réprimande contre ceux qui ne portent pas de fruits contre ceux qui se coupent de la grâce regardez ézéchiel chapitre 30 et bien il commence ainsi la parole me fut adressée en ces mots fils de l'homme prophétise et dit ainsi parle le seigneur l'éternel le surnaturel en fait il prend figure d'un ainsi parle l'éternel il prend figure d'une réprimande qui alerte c'est un peu comme une sirène de pompiers ça saisit ça choque ça ébranle même c'est comme le chapitre 30 de la genèse ce chapitre 30 commence par la colère de jacob jacob passe à sa femme rachel qui manifeste ouvertement de la jalousie vis-à-vis de sa soeur qui contrairement à elle malheureusement enfin heureusement pour sa soeur est fertile mais rachel son comportement le voici donne moi des enfants où je meurs jacob est obligé de hausser le ton prétextant qu'il n'est pas dieu en d'autres mots que la colère qu'elle a contre dieu mais ce n'est pas juste qu'elle l'exerce contre son mari qui lui n'y peut rien il y a isaïe 30 qui commence aussi par une sévère mise en garde malheur dit l'éternel aux enfants rebelles qui prennent des résolutions sans moi pour accumuler péché sur péché on a encore ici un autre gyrophare ou un autre porte-voix et la réprimande n'est pas que pour un peuple étranger rebelle comme l'égypte c'est aussi pour israël israël se fait remonter sérieusement les bretelles comme on dit on va lire un samuel chapitre 2 verset 30 on va pas lire mais je vais vous dire un petit peu ce qu'il en est le contexte c'est que il nous relate qu'un homme de dieu est venu auprès d'élie pour lui faire part d'une sentence sur sa maison sur sa tribu en israël et là je vous lis maintenant verset 30 voici ce que dit l'éternel le dieu d'israël j'avais déclaré que ta maison et la maison de ton père marcherait devant moi à perpétuité et maintenant dit l'éternel loin de moi car j'honorerai celui qui m'honore mais ceux qui me méprisent seront méprisés et si on prend les équels 18 verset 30 et bien lui il ne fait qu'enfoncer le clou voilà ce qu'il dit c'est pourquoi je vous jugerai chacun selon ses voies maison d'israël dit le seigneur revenez et détournez vous de toutes vos transgressions afin que l'iniquité ne cause pas votre ruine on va aller plus loin les disciples quant à eux est ce qu'ils sont exempts de réprimande est ce qu'il y a qu'israël qui doit être réprimandé l'égypte et d'autres nations absolument pas les disciples reçoivent aussi des reproches qui ne connaît pas le reniement de pierre marque 14 verset 30 cette nuit même avant que le coq chante deux fois tu me renier à trois fois pierre a renié six fois ce compte bien six fois jésus donc dans la grande majorité des cas pour ne pas dire la totalité c'est de la bouche d'un homme c'est la bouche d'un prophète que sort l'alerte la réprimande ou le dévoilement du coeur nous avons vu depuis les différents exemples que j'ai pris nous avons vu un homme de dieu nous avons vu ézéchiel esaïe jésus mais il y a aussi moïse qui a dit à pharaon on lit ça dans exode 15 30 mais je sais que toi et tes serviteurs vous ne craindrez pas encore l'éternel dieu et regardez ce que dit daniel au roi de babylone daniel chapitre 2 verset 30 si ce secret m'a été révélé ce n'est point qu'il y ait en moi une sagesse supérieure à celle de tous les vivants mais c'est afin que l'explication soit donnée au roi roi lui-même et que tu connaisses les pensées de ton coeur donc là daniel il révèle les secrets pour révéler les pensées du coeur du roi de babylone et dieu reprend sévèrement il reprend sévèrement justement en révélant les secrets il va en profondeur et pour cela il met en évidence les pensées secrètes les pensées inconscientes celles qu'on a enterré car elle nous faisait honte où elle nous gênait moi je me rappelle il y a cinq ans l'avoir moi aussi fait devant mon pasteur et c'était ce fameux 30 juin 2014 je révélais les pensées de son coeur donc dieu révèle ce que nous avons au fond du coeur mais il le fait aussi en utilisant d'autres formes et notamment la forme interrogative il le fait par des questionnements regardons ce que dit marc chapitre 11 verset 30 jésus pose la question le baptême de gens venait-il du ciel ou des hommes répondez moi et bien avec une réponse comme cela vient des hommes les religieux aurait montré leur incrédulité au peuple mais en répondant le baptême de gens vient du ciel il n'aurait pas su dire pourquoi il ne croyait pas en jean baptiste et bien leur hésitation ou plutôt leur impossibilité à répondre a trahi leur incrédulité et à d'autres moments mais à d'autres moments jésus exerce le silence ou la fuite parce que c'est aussi un excellent révélateur c'est pour pousser les interlocuteurs dans leur dernier retranchement c'est pour qu'ils se posent des vraies questions sur eux mêmes et regardez c'est ce que fit jésus dans luc chapitre 4 verset 30 où il est écrit mais jésus passant au milieu d'eux s'en alla pas de réponse rien il s'en va 30 je le répète c'est une terrible révélation bien sûr 30 c'est aussi un chiffre important pour judas iscariot qui pour 30 pièces d'argent a trahi jésus mais il y a aussi luc 8 30 où jésus lui demanda quel est ton nom légion répondit-il car plusieurs démons étaient rentrés en lui là il ne s'agit pas judas mais d'un homme possédé par des légions de démons et bien dieu nous montre qu'il met la lumière sur ceux qui sont inspirés par les démons qui sont inspirés par le diable et concrètement le mal ne fera pas comme cela au hasard jamais le mal ne touche pas des innocents il touche ceux qui ne se soucient pas de connaître dieu et qui préfèrent se soumettre à leur sens réprouver pour commettre des choses indignes c'est paul qui le dit paul le dit dans romain chapitre 1 et au verset 30 il donne des mots précis et ces mots sont voilà ceux qui sont réprouvés par leur sens médisant impie arrogant hautain fanfaron fanfaron ça veut dire ventard qui exagère tout ingénie au mal rebelle à leurs parents voilà entre autres ceux qui sont inspirés par le diable alors pour terminer je résumerai ce message avec un slogan très connu ou plutôt bien connu des secouristes c'est le fameux passe protéger alerté secourir quand je relis ce que je viens d'écrire c'est ce que m'inspire ce nombre 30 regardez dieu envoie de manière surnaturelle des anges pour nous protéger nous protéger de la famine de l'adversité de la mort dieu ensuite porte secours en nous sauvant de ce qui pourrait fortement nous nuire mais il vient aussi à notre secours en nous alertant surtout quand nous sommes comme pierre et là j'hésite pas à prendre l'exemple de pierre l'apôtre comme pierre certains d'agir avec justice mais en faisant confiance à ses propres forces à ses sens réprouvés alors que à ce moment là lui comme nous nous sommes en train de renier dieu dans nos coeurs soyons en convaincu le salut c'est jésus christ qui nous montre et nous le monde dans jean 3 30 il faut qu'il croisse et que je diminue où il nous le montre aussi dans jean 5 30 je ne puis rien faire de moi même selon que j'entends je juge et mon jugement est juste parce que je ne cherche pas ma volonté mais la volonté de celui qui m'a envoyé alors nous devons nous comporter comme des envoyés des envoyés qui ne cherchent pas notre volonté mais celle de notre père céleste nous devons par conséquent diminuer pour que l'esprit saint croissent amen 1 2 2 2 1 1